Et yo les gars ici Fekka, j'espère que tout le monde va bien après avoir monté mon Kha Shirush Aiden en un temps record, je vais monter au niveau 50 en quelques heures d'une manière assez impressionnante, voilà finalement en stream, le build est totalement broken, le build que je vous ai présenté hier, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous présente très rapidement un build qui permet de gérer la quête au niveau 100 dans la zone des cochons, tout simplement entre 2 à 3 minutes au level 30 plus, donc c'est tout à fait impressionnant et c'est un truc de malade en vrai, je vous mets une vidéo du gameplay juste après où je l'ai fait en 2 minutes 14, il y a même moyen de faire moins de 2 minutes en étant full optif, full rapide etc, on est sur un build très basique qui va être vraiment basé sur l'auto attaque et sur le vol de vie, donc tout simplement au niveau des compétences, il faut mettre absolument les bottes voraces qui infligent donc 50% de son attaque autour de votre héros, votre but ça va être de choper 3 mobs ou 2 mobs maximum sur du niveau 100, vous prenez jamais 4 mobs autour de vous sinon vous n'allez jamais avoir la tankiness pour, et ensuite également la vitalité voracius qui vous permet donc d'avoir 2% de votre vie max en attaque, donc vous pouvez jouer en gros full vita, tout simplement et taper extrêmement fort donc on met quand même un petit point en attaque ici, le seul sort en qu'on prend c'est voracité, c'est un sort de burst qui nous fait également du vol de vie pour avoir un gros gros tour de vol de vie, vous pouvez faire attaque plus voracité et vous êtes full vie, donc globalement voilà c'est des auto attaques qui régènent énormément d'HP, bon bien évidemment on a le drain du personnage, mais on a également le drain de l'anorifique, donc l'anorifique que je vous conseille de monter également en chance de crit et en dégâts des crit, pareil pour l'anorak et pareil pour le bras sartung, le bras sartung qui à chaque fois que vous faites une attaque, ça va vous augmenter, enfin une attaque au corps à corps, ça va vous augmenter donc de 10% votre prochaine attaque au corps à corps, donc au final vous vous retrouvez à taper du 1000 en crit au bout du T4, enfin vous avez déjà fini le combat, vous aurez déjà fini le combat T4, T5 alors que voilà, on sable du level 100 au level 35, bon le build est vraiment vraiment sympathique, vous n'êtes pas non plus dépendant d'avoir des anneaux très très haut niveau, regardez mon anorak est niveau 22, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de jouer à l'anorak, moi je préfère jouer à l'anorak parce que je n'ai pas encore mes lèges de montée, mais dans l'idéal, enfin pas pour cette quête là, pour cette quête là l'anorak reste mieux, mais pour d'autres quêtes je pense que le cicatriseur reste beaucoup beaucoup mieux pour avoir une plus grosse survivabilité, mais globalement voilà, anorifique, anorible, pardon, anopiniatre, anorak, bras sartung, les passifs que je vous ai montré, on prend le delta très très important pour avoir du shield, parce que bon ça tabasse quand même, on n'a que 1400 hp à ce level là, donc on peut potentiellement se retrouver l'eau-là, et vous allez voir dans l'extrait que je vous montre juste après, je vais m'en servir pour tanker un coup, et ensuite voilà, vous avez pareil le skill qui vous permet donc si vous attaquez un adversaire qui tape un petit peu moins fort, je crois que je m'en sers aussi dans l'extrait que je vous montre après, le shura qui vous sert tout simplement, si vous attaquez votre personnage avec shura ça vous soigne, et on a Abigai, donc plus de 50% de dégâts si elle est l'unique compagnon alliant au jeu, alors je ne m'en sers jamais personnellement, pour le moment en tout cas j'ai fait que 5 levels avec Lenny, mais dans quelques heures normalement je suis level 50 en formant cette quête, donc pour moi c'est vraiment le build giga optive, tu fermes la quête level 100, et tu montes level 50 en quelques heures, donc on va voir ça, je vais continuer à farm, là il doit être 3h du mat, donc je vais continuer un petit peu à farm, alors au niveau des sorts, ça vous sert surtout, il n'y a pas vraiment de sort giga giga utilitaire, mis à part la voracité qui tape très fort, mais certains vous donnent un petit peu d'armure, certains vous donnent un petit peu de shield, etc, le deck vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, le but c'est surtout d'avoir assez pour invoquer le delta, je parle pour la quête du cochon, la quête des cochons, donc la quête level 100, qui est ici, après bien évidemment il y a des situations où certains sorts pourront servir, etc, parce qu'on a des sorts de placement par exemple, le sort aiguillon turbulent, qui permet de repousser la cible si elle est dans l'état éventé, je crois que j'ai un autre sort aussi qui permet de repousser deux cases, la fiole répulsive, mais voilà globalement surtout pour stack, pour moi dès que vous avez des sortes en début de combat, essayez de faire en sorte de pouvoir avoir le delta sous la main si vous prenez trop cher en crit, parce qu'il crit quand même assez souvent ces petits cochons, mais globalement voilà je vous conseille ce build pour level up très 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 rapidement, là vous allez voir demain normalement quand je vais lancer mon stream, demain soir je serai level 50 avec, ou je finirai le leveling avec pour vous montrer, donc n'hésitez pas les gars en tout cas à rejoindre le discord, discord.gg, pardon, slash chatty, il y a beaucoup de builds, beaucoup d'informations etc qui sont partagées, et bien évidemment mon twitch, twitch.tv slash fk-du-bas, voilà pour le petit build, je vous laisse avec le gameplay, voilà je vous laisse, amusez-vous bien, du level 100 en étant level 35, incroyable, je forme ça toute la nuit, allez tchao les gars. voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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